... Amiral, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au sein du Balargon. Vous venez d'effectuer un voyage aux Etats-Unis, lors duquel vous avez visité plusieurs sites et unités de l'US Navy. Quel était le but de ce voyage ? En fait, c'est un voyage qui était à l'invitation de mon homologue, qui avait pour objectif de discuter profondément d'opérations futures, de déploiement et d'interopérabilité. Nous travaillons beaucoup avec la marine américaine, nous nous entraînons avec elle, et puis un certain nombre d'opérations ont été menées ces dernières années, et même le sont en ce moment, en Atlantique, avec eux. Et donc, se poser la question de l'interopérabilité pour l'horizon 2030 est quelque chose d'extrêmement nécessaire, compte tenu de l'accélération technologique liée au réarmement naval mondial. Vous avez eu l'occasion de visiter l'USS Gerald Air Ford, le porte-avions de nouvelle génération américain. En France, nous avons le programme PANG, pour porte-avions de nouvelle génération. Est-ce que, selon vous, des synergies seraient possibles entre les deux programmes ? Alors, le choix qui a été fait pour la France, c'est d'avoir un porte-avions de supériorité, pour pouvoir mettre en œuvre des avions conventionnels, et donc un porte-avions équipé de catapultes. La France n'avait pas développé de filière de catapultes propres, et donc Charles de Gaulle est aujourd'hui équipé de catapultes américaines. Il y a d'ailleurs un officier américain qui est présent dans l'équipage du porte-avions pour assurer les interfaces de maintenance. Pour le futur porte-avions, le choix s'est également porté sur des matériels américains, qui sera donc des catapultes électromagnétiques et des brins d'arrêt électromagnétiques. Et donc, nous aurons des coopérations tout à fait du même esprit, avec l'Eckhurst, avec la marine américaine, pour pouvoir accompagner la montée en puissance opérationnelle et assurer la maintenance de ces catapultes. Très bien, Miral. Une dernière question d'actualité. Le conflit en Ukraine perdure, avec un fait marquant côté naval, la perte du Moskva pour leur marine russe. Quels sont les premiers enseignements que vous tirez du conflit en Ukraine ? Il y a une dimension stratégique extrêmement importante du conflit en Ukraine, qui est l'accès à la mer, la privatisation de la mer Noire, la fermeture du Bosphore par les Turcs, pour éviter que des belligérants supplémentaires y rentrent, aboutit aujourd'hui à un face-à-face russo-ukrainien en mer Noire, qui empêche l'Ukraine de sortir sa production agricole et de remplir ses contrats de nourriture, de blé à l'étranger. Et donc ça, aujourd'hui, c'est une situation extrêmement critique. Sur le plan militaire, les trois mois du conflit ont permis de déployer des facettes très nombreuses de la guerre navale. L'embargo, avec plus d'une dizaine de navires de commerce qui ont été détruits par la marine russe. Le minage, et donc le contre-minage. Les tirs depuis la mer, que ce soit de plateforme navale ou de plateforme sous-marin. Et puis, évidemment, cette paire du MOSVA qui montre que le combat naval, c'est fondamentalement de la violence, de la fulgurance. Et donc, aujourd'hui, pouvoir combattre avec des forces navales à la mer, ça nécessite un entraînement très solide et des matériels de pointe. Très bien, Amiral, merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada